Salut à tous, une vidéo un peu truquée astuces surtout si on est fan de rétro informatique, retro computing en anglais. C'est un peu une suite à la vidéo qu'a fait Adrien Day sur la Ubuntu 4.10. Il a dit dans sa vidéo qu'on pouvait difficilement la mettre à jour parce que les dépôts ne devaient plus exister. C'est partiellement faux. Donc si vous voulez faire un petit peu de rétro informatique avec une Ubuntu qui n'est plus supportée et que vous avez quand même envie d'avoir une version à jour, voici comment faire. Donc j'ai pris la Ubuntu 4.10, j'ai réussi à faire fonctionner module aux leçons. Donc si vous voulez émuler une Ubuntu 4.10 dans VirtualBox, vous prenez un noyau Linux 2, 3, 4 en 32 bits. Moi je ne vais pas changer sur 32 parce que c'est celle-là encore la plus fonctionnelle. Et le petit truc c'est de mettre le disque au niveau du contrôleur IDE, pas du contrôleur SATA, sinon ça ne passera pas. Voilà. Donc c'est le petit truc que j'ai utilisé. Pardon, je l'ai éternué. Donc on est parti. Je ne l'ai pas éternué, je ne l'ai pas éternué. Voilà. Donc je vais aussi mettre la vidéo en pause parce que la mise à jour n'a vraiment duré 20 minutes. Donc ce n'est pas la peine de vous faire se parorder pendant 20 minutes. Voilà. On est parti. Voilà. Donc là, voilà. Ça, je le réduis. Donc vous avez un noyau 2, 6, 8, 1. Tirez-3. Voilà. Donc il démarre. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner le son. Donc peut-être j'ai essayé de mettre en HD audio, ça ne passe pas. J'ai essayé de mettre en Sound Blaster 16, va te faire voir. Bon, il n'y aura pas de son dans la vidéo par rapport à la machine virtuelle, bien sûr. Donc là, le truc, pour pouvoir mettre à jour, il n'est pas très complexe. C'est vrai pour toutes les Ubuntu qui ne sont plus supportées. On va s'en dire qu'il y a 5 les paquets. Et non, je ne ferai pas la mise à jour vers la 504 aka Ori Edgehog. Edgehog, c'est le hérisson. Et oh oui, je ne sais plus ce que c'est. Il faudra que je regarde dans le... Voilà. Donc nous avons notre Ubuntu. C'est vrai. Par contre, il y a un petit truc. C'est qu'il faut désactiver l'intégration de la souris. Sinon, la souris devient complètement zin-zin. Voilà. Donc on ouvre. On va dans application, outil système, route terminal, terminal, route. Voilà. On termine le code. On va dans cd etc. apt. Et on fait un gayedit source.list. C'est mieux comme ça. Donc je passe ça en plein écran. Comme ça, vous pourrez le voir. Vous voyez, les dépôts sont par défaut commentés. Donc on va prendre le premier. On va lui rajouter universe et multiverse. Pour qu'ils puissent... Voilà. Ensuite, on fait la même chose avec Warty security. Voilà. Ctrl-C, Ctrl-V. Main restricted universe, multiverse. Pour les dépôts de sécurité. Et on fait une troisième ligne pour Warty-updates. Pour les mises à jour. Donc là, clac. On va aussi prendre celle-là. Voilà. On prend celle-là. Clac. Tac. Tac. Et là, on met Warty-updates. On les paquets sourds, ce n'est pas la peine. Sauf si vous voulez recompiler les logiciels. Mais là, cependant, il faut faire une dernière modification. On va virer archives et security pour Ubuntu par old-releases. Voilà. Tout simplement, on sélectionne ça. Old-releases.bouton.com pour chaque ligne. Voilà. On vérifie que tout est bien. Et là, normalement, on peut faire une mise à jour. Voilà. Donc, on enregistre. On ferme ça. Donc, vous voyez, c'est 19h51. Bon. Maintenant, on fait apt-gate-update. Là, vous voyez, il récupère les infos. Et normalement, quand j'ai fait ma première tentative avant l'enregistrement, il y avait quelque chose comme un 160 paquets. Ça fait un peu beaucoup. Bon. Enfin, c'est déjà pas si mal que ça. Voilà. Et maintenant, on fait apt-gate-upgrade. 167 paquets. Donc, on va lancer la mise à jour. Donc, là, il nous annonce... Estimation va nous dire combien ? 22 minutes. Donc, ce que je vais faire, c'est couper la vidéo et je reviens dans 22 minutes. Allez, à tout à l'heure. Re... Là, ça fait 22 minutes, en fait. Et ça n'a même pas fait... Euh... Ça n'a fait... Ouais, à peu près une vingtaine, oui. Donc, je regarde, il est 20h10. J'avais arrêté à 19h51. Donc, en gros, ça fait une vingtaine de minutes, oui. Voilà. 20 minutes, à peu près. Donc, là, vous voyez que les mises à jour sont en train de se faire. Donc, là, normalement, ça n'a pas tendu à se terminer. Mais j'en ai profité aussi pour faire quelques petites choses en attendant. Voilà. Non, voilà. Il faut compter à peu près 20 minutes de mise à jour. Ça dépend, bien sûr, de la vitesse du serveur en face, de la vitesse de votre connexion. Bref. Si la connexion est bien minée et le serveur aussi, ça peut aller rapidement. S'ils sont mal unités tous les deux, vous êtes dans la... malade. Donc, après, on va enfin pouvoir mettre LibreOffice, les premières fonctions français. C'est quand même pas mal si on veut faire un petit peu de rétro-informatique, de pouvoir avoir quelque chose qui parle dans votre langue. Voilà, voilà, voilà. Donc, là, il finit les mises à jour. Il est à peu près 160, donc ça va être assez rapide. Et puis, comme ça, vous voyez comment se passait, à l'époque, le processus de mise à jour. Miam, miam. Python 2.3. Oh là là, on en est encore à 3.6 pour la dernière version de Python. Bon, mais ça aussi... 12 ans et des poussières. Presque 13 au moment de changer sa vidéo. Voilà, donc, il finit le mettre à jour l'ensemble. Donc, normalement, il finit tout ça. Voilà, donc déjà, au lieu d'un Firefox 0.9, comme présenté par Adrien, on va avoir un Firefox 1. quelque chose. Donc, ça l'a pris. Hop, ça va bien. Si je le mettais ici. Uptime. Donc, c'est à peu près, en gros, 20 minutes. Bon, on va faire un petit reboot pour faire redémarrer ensemble. Voilà. Allez, redémarre. Sois gentil. Crois-en les doigts. Voilà. Et il redémarre. Par contre, je n'ai pas réussi à faire fonctionner le son. Donc, on a 2.6.1, 2.6.8.1-3. Donc, il y a eu deux mises à jour du noyau entre temps. 2.6.8. Pouf, quelle grande époque ! La grande époque... Quand il fallait se battre, il préfère connaître l'imprimante. Quand les connexions plus rapides étaient à 2 Mbps. Oui, je sais, ça fait vieux con, mais désolé. Voilà. Donc, là. Voila. Et normalement, on devrait avoir un Ubuntu. Voila. Voila. Donc, là, ce qu'on va faire... A propos de Ubuntu, donc là, normalement... Bien sûr, la page n'existe plus, donc c'est normal. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans Outils Systèmes... Non, c'est dans Postes de Travail, Configuration de Systèmes, Synaptic. Donc, je vais en profiter pour installer les traductions d'Open Office et de Firefox. Tant que j'y suis, c'est quand même mieux. Donc, l'aide en ligne. Le paquet. Ah, c'est terrible, comme ça, de pouvoir installer les paquets. Sur une vieillerie de presque 13 ans d'âge. Enfin, 12 ans et demi d'âge. Voilà. On va être plus précis. On va rechercher la même chose pour Firefox. Local FR. Un artépatie. Voilà. Et on applique. C'est du classique, quoi, là. C'est... Synaptique, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc, les dépôts ne sont pas super rapides. Comme vous pouvez le voir, à peine 200 ks. Ça tire un peu la langue. Bref. Le petit café du soir. C'est toujours très bon. Très bien pour dormir après. Donc, il nous récupère ça. Je me demande, on va voir si le GIMP a été mis à jour. Il me s'attendait que le GIMP ait été mis à jour entre temps. Bon. Alors, à propos. Ah, de la façon 2.02. C'est pas si mal que ça. Alors, voyons, voyons, voyons. Je ne me rappelle pas si... Non, c'est un peu plus récent. Je crois que c'est à l'époque de la 504 ou 5.10. Ils avaient rajouté un outil pour ajouter des logiciels. Tu vois ce manager peut-être. Le son, le son, le son... Le son n'est pas reconnu. C'est absolument celui-là. C'est pas grave. Voilà, on ferme la fenêtre. coucher et maintenant si on va dans bureautique open office par exemple le traitement de texte on va l'avoir en français c'est beau l'informatique ça fonctionne mais sur version 1.1.2 voilà firefox il va être en version 1.0 quelque chose à ta bouche donc on va voir ça je crois c'est à 08 oui à 08 c'est quand même mieux donc là or si on a du réseau enfin on a du réseau en voir ce que donne bien mon blog par exemple soyons inventifs si j'arrive à taper je sens très beau oh là là ok voilà à accepter la bouche la bouche ta bouche un putain désolé oh là 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 ouais mais à pire et surtout mieux j'ai envie de voir un dernier truc pour terminer ce bruit comme ça si vous voulez faire votre un peu de rétro informatique vous pouvez je me demande ce qui me va si je fais un apte get this upgrade ce qu'il vient de me dire il n'y a que ça bon je pensais qu'il y avait que mais un jour que le dernier maillot bon je pensais qu'il me proposerait de passer vers orry edge hog mais non alors c'est pas la peine je vais annuler ça c'est pas la peine d'aller beaucoup plus loin voilà donc cette petite vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu voilà j'ai salut à tous et à la prochaine bye bye et puis